Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Roux, je suis chargé de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, au sein d'une unité mixte de recherche intitulée EspaceDev, basée à Montpellier. Je suis également co-responsable d'un laboratoire mixte international qui s'intéresse aux maladies vectorielles dans les contextes transfrontaliers et ce LMI, appelé LMI Sentinella, est en partenariat avec l'IRD et deux institutions brésiliennes que sont l'Université de Brasilia et la Fondation Osvaldo Cruz, appelée Fiocruz, qui d'ailleurs m'accueille depuis maintenant un an et demi à Rio de Janeiro, au Brésil. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'identification et de l'explication de structures spatiales multi-échelles dans les données de santé, au travers de l'application d'une méthode appelée Analyse en coordonnées principales de matrice de voisinage. Alors bien sûr, je vais détailler tout ça. Je vais dans un premier temps exposer les questions que l'on se pose lorsque l'on a affaire à un ensemble d'observations spatialisées et je présenterai les concepts clés utilisés dans la suite de la présentation, que sont l'autocorrélation spatiale de Morand et les matrices de voisinage. Je présenterai ensuite la méthode permettant d'identifier les structures spatiales dans les données, puis la méthode permettant de caractériser, d'expliquer ces structures spatiales. Et enfin, je présenterai un exemple concret, une application de la méthode à des données réelles relatives au paludisme anguillenne française. Donc, tout d'abord, nous nous plaçons dans le cas de figure où nous disposons d'un ensemble de sites ponctuels répartis dans l'espace et dont on connaît la position dans l'espace ou d'un ensemble d'unités spatiales surfaciques dont on connaît les limites dans l'espace. Deuxièmement, nous disposons d'un ensemble d'observations associées à ces sites ou à ces entités. Et dans un premier temps, nous considérons uniquement des observations associées à une seule variable et une variable quantitative. Donc, on peut imaginer que c'est un taux d'incidence, par exemple, d'une maladie ou un nombre de cas, etc. La première question qu'on peut se poser en présence de telles données, c'est de savoir si globalement, dans nos données observées, les valeurs observées dépendent des positions relatives des sites dans l'espace ou sinon, est-ce qu'elles sont indépendantes de ces positions relatives des sites ou des unités spatiales sur lesquelles ces données se rapportent ? Alors, pour répondre à cette question, on a un indice assez connu et très utilisé qui est l'indice d'autocorrélation spatiale de Morand, dont voici la formule. Et cette formule, en fait, montre que pour calculer certains indices, sont requis d'une part, donc un ensemble d'observations, de n observations sur n sites, observations quantitatives, et d'autre part, un ensemble de poids associés à chaque paire de sites. Ces poids représentent en fait l'intensité des relations spatiales qui existent entre les sites ou entre les unités spatiales considérées. Donc, à noter également qu'un poids associé à la relation spatiale d'un site avec lui-même est considéré comme nul. Et je reviendrai plus en détail par la suite à la définition de ces poids qui constituent en fait une matrice de voisinage entre les sites ou les entités spatiales considérées. Donc, dans la suite, je parlerai de sites, plus généralement, je ne détaillerai pas unités spatiales surfaciques, sites ponctuels, je parlerai de sites tout simplement. Donc, cette formule, en fait, elle fait intervenir, on voit ici, le produit pondéré des différences des valeurs observées avec la moyenne globale des valeurs observées, fait intervenir la variance des valeurs, la somme des poids et le nombre total de sites. Alors, pour une bonne compréhension de cet indice et puis de ce qui va suivre, il est important de bien distinguer les poids qui caractérisent les relations spatiales entre les sites et l'existence ou non d'une dépendance spatiale dans les données observées. Donc, la question que l'on se pose est bien la suivante, c'est est-ce que les valeurs observées dépendent des relations spatiales entre les sites auxquels elles se rapportent ? Donc, on a bien d'un côté les poids qui caractérisent les relations spatiales et d'un autre côté, en fait, la présence ou non d'une autocorrelation spatiale dans les données observées. Cet indice de Morand, il est compris entre les valeurs moins 1 et 1 comme un coefficient de corrélation. Et si l'on prend l'exemple illustratif suivant et qui est classique pour aider à l'interprétation de cet indice, donc cet exemple est construit comme ceci. En fait, les couleurs noires et blancs représentent les valeurs observées, disons par exemple le 1 et le 0 et chaque case correspond à un site dans l'espace. Donc, dans le cas d'une forte corrélation positive entre sites voisins, comme c'est le cas ici à gauche, l'indice d'autocorrelation de Morand sera positif et proche de ou égal à 1. Alors, au contraire, dans le cas d'une corrélation négative entre sites voisins, l'indice sera négatif et proche de ou égal à moins 1. Et bien sûr, lorsqu'on a une distribution spatiale aléatoire et des valeurs qui ne dépendent pas des relations de voisinage, comme c'est le cas ici au centre, l'indice de Morand sera nul. Donc, pourquoi je dis proche de ou égal à 1 ici, proche de ou égal à moins 1 là ? En fait, il faut bien comprendre que l'indice d'autocorrelation de Morand va dépendre de la matrice de voisinage que l'on se donne, c'est-à-dire des poids que l'on se donne. Ici, il serait égal à plus 1 ou moins 1 dans le cas d'une matrice de contiguïté que l'on verra par la suite. Donc, la définition de cette matrice de voisinage est primordiale et très importante. Elle caractérise, cette matrice de voisinage, les relations spatiales entre les unités et comment est-ce qu'on la construit ? On a deux manières de la construire. En fait, on peut la construire par expertise, c'est-à-dire à partir de la connaissance que l'on a des relations spatiales existantes entre les sites et qui, a priori, pourraient influer sur le processus que l'on est en train d'étudier. Et bien sûr, on peut s'appuyer aussi sur l'observation des données et voir si, déjà, on n'arrive pas à identifier des structures spatiales qui pourraient nous guider dans la définition de cette matrice spatiale. Mais cette matrice de voisinage, elle peut également être construite de manière totalement empirique en testant un grand nombre de matrices et en appliquant une méthode de choix de modèle. Et là, je reviendrai dessus par la suite et dans le cadre de l'exemple concret de la fin de cet exposé. Donc, pour insister sur ce deuxième point, il n'est pas forcément nécessaire de connaître, a priori, cette matrice de voisinage. On peut l'identifier de manière empirique à partir des données. Nous allons maintenant détailler la manière de construire ces matrices de voisinage en distinguant les deux cas que j'ai présentés initialement, c'est-à-dire, dans un premier temps, le cas de sites ponctuels dans l'espace. Donc, à partir de ces sites, on peut construire une structure de graphe. Alors ici, j'ai représenté un graphe particulier qui est complet, mais il n'est pas nécessairement complet. Et puis, on se donnera un critère de proximité afin de pouvoir pondérer les arcs de ce graphe. Alors, ce critère de proximité, on pense tout de suite à la distance géographique, mais on peut imaginer qu'il soit associé au temps de parcours, par exemple, entre les sites ou à d'autres informations. Et nous définissons ensuite une matrice de proximité, pardon, pas une matrice de proximité, des fonctions de proximité, en fait, des fonctions de pondération qui, en fonction de la distance, va définir une proximité entre les sites. La proximité étant maximale égale à 1 avec une distance nulle et minimale ou tendant vers 0 avec une distance qui atteint la distance maximale observée sur les graves. La fonction du haut ici est en fait une fonction qui est un cas particulier de la deuxième fonction ici et qui représente une relation linéaire entre la proximité et la distance. Et à partir de cette pondération, donc, on va construire notre matrice de voisinage qui est donc une matrice carrée de dimension n, n étant le nombre de sites, qui est symétrique et dont la diagonale est constituée de zéro. Un poids d'un site associé à lui-même va être nul. Le deuxième cas concerne des entités surfaciques et là, classiquement, il est assez courant en fait de définir une matrice dite de contiguïté qui est simplement constituée en fait de poids égal à 1 si deux entités surfaciques partagent une même frontière et égal à zéro si non. Alors, une telle définition peut poser un problème lorsqu'on a des entités surfaciques, qui présentent des tailles très différentes. Alors, comme c'est le cas ici, j'ai représenté les communes de Guyane française. C'est vrai que je n'ai pas précisé, en fait, il s'agit de la carte de la Guyane française et de la délimitation des communes. Donc, on voit que les communes, elles sont de tailles très différentes. Et donc, une telle matrice de contiguïté peut s'avérer peu représentative des relations spatiales qu'entretiennent les unités spatiales entre elles. Et donc, dans ce cas, il est de coutume, on va dire, de pondérer en fait les relations spatiales entre entités par la longueur de frontière qui sépare les deux entités surfaciques. Mais on peut tout aussi bien définir des points représentatifs de ces unités spatiales, alors, avec un critère purement géométrique, avec la définition des centroïdes de ces unités spatiales, ou plus experts, on va dire, en prenant en compte, comme c'est le cas ici sur mon exemple, les chefs-lieux de communes. Et on se retrouve, en fait, dans le premier cas vu précédemment où on doit se doter d'une structure de graphe, etc. Donc, nous sommes maintenant capables de dire, en définissant une matrice de voisinage et en calculant l'indice d'autocorrélation spatiale de Morand, s'il existe ou non une autocorrélation spatiale globale dans nos données observées. Mais, dans la réalité, en fait, on est face à des situations qui sont un peu plus complexes. Il se trouve que les données observées peuvent être la résultante de processus multifactoriels. On peut connaître ou non les facteurs. Et ces facteurs agissent à différentes échelles. Alors, j'ai tenté d'illustrer cela au travers d'un exemple illustratif, donc sur la droite. où, en abscisse, ici, le X représente la longitude, Y, en ordonnée, représente la latitude, et ici, nous avons, en fait, 100 points répartis de manière régulière dans l'espace. La taille des cercles est proportionnelle à la valeur, entre guillemets, observée, ou on va dire plutôt simulée, sur ces sites. Donc, dans la réalité, ce que nous observons, c'est ce qui résulte d'un mélange des structures spatiales qui sont sous-jacentes aux données, bien sûr, quand ces structures spatiales, elles existent. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici en rouge. Donc, c'est nos données observées simulées. Et pour construire un tel exemple, j'ai d'abord simulé deux structures spatiales que j'ai ensuite additionnées pour former ce qui sera donc mes données observées simulées. Donc, nous pouvons faire l'hypothèse que ces deux structures correspondent à deux facteurs qui influent sur la maladie qu'on étudie et qui présentent des variations importantes, significatives, dans l'espace. Donc, la figure du haut illustre un cas où le facteur a un impact qui se traduit par un gradient linéaire. Donc, on voit un gradient qui part d'ici, du sud-ouest vers le nord-est, et l'impact du second facteur se traduit, lui, par des variations selon la longitude. Donc, on voit que les valeurs fluctuent en fonction uniquement de la longitude et restent constantes le long de l'axe vertical ici qui représente la latitude. Et donc, encore une fois, ce que nous observons souvent dans la réalité, c'est le mélange de ces structures. C'est ce qui est représenté ici en rouge. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des structures spatiales qui sont sous-jacentes à nos données spatialisées observées ? Et s'il y en a, comment est-ce qu'on peut les identifier ? Alors, la méthode d'identification de ces structures spatiales se déroule en deux étapes. La première étape consiste à trouver l'ensemble des structures spatiales qui sont inhérentes à la matrice de voisinage que l'on s'est donnée. Alors, pour ce faire, il suffit de calculer, en fait, les vecteurs propres de cette expression que je vais décrire un petit peu dans le détail. Donc, I, c'est la matrice identité avec des 1 sur la diagonale. Le 1 représente, en fait, un vecteur uniquement constitué de 1. N est le nombre de sites et W est notre matrice de voisinage. En fait, que représente cette expression ? Il s'agit uniquement, en fait, d'un double centrage de la matrice de voisinage. Donc, ici, on centre, en fait, la matrice de voisinage selon les colonnes. Et avec cette partie-là, ce produit-là, on centre la matrice de voisinage selon les nids. Donc, ce n'est pas une transformation qui est très compliquée. Et il se trouve, en fait, que lorsqu'on recherche les vecteurs propres de cette expression, le premier vecteur propre, c'est-à-dire celui qui est associé à la plus grande valeur propre, maximise l'autocorrélation spatiale de Morand, bien sûr, en considérant la matrice de voisinage que l'on a choisi. Le second vecteur propre, associé à la valeur propre la plus importante et inférieure à la première, ce second vecteur propre sera orthogonal au premier et maximisera également l'autocorrélation spatiale de Morand, sous la contrainte d'orthogonalité, et ainsi de suite pour l'ensemble des vecteurs propres. Les valeurs propres, quant à elles, sont proportionnelles aux valeurs de l'indice d'autocorrélation spatiale de Morand. Donc, reprenons notre exemple illustratif. Donc, sur l'ensemble de mes 100 points, j'ai défini un graphe de voisinage tel que, en fait, pour chaque point, son voisinage est défini par les 8 points qui l'entourent, bien sûr, excepté pour les points du bord, et j'ai choisi une matrice, une fonction de pondération linéaire, très simple. Les valeurs associées aux trois premiers vecteurs propres sont représentées ici. Alors, comment je les représente, les vecteurs propres ? Je les représente dans l'espace. Le noir et le blanc correspondent, respectivement, aux valeurs positives et négatives, et la taille des carrés est proportionnelle à la valeur de la composante du vecteur. Donc, plus le carré est gros, et plus la valeur absolue de la composante du vecteur est importante. Valeur absolue, bien sûr. Donc, pour chacun de ces vecteurs propres de notre matrice de voisinage, nous pouvons calculer l'indice d'autocorrélation de Morand. Alors, si on le fait, on vérifie bien que les valeurs propres sont proportionnelles. Donc, ici, en ordonnée, on a les valeurs propres associées à l'ensemble des vecteurs propres. Et ici, les valeurs de l'indice d'autocorrélation de Morand de l'ensemble des vecteurs propres. Donc, on voit bien que les valeurs propres sont proportionnelles à l'indice d'autocorrélation de Morand. Et on vérifie également que le premier vecteur est associé à la plus grande valeur propre, qui est également l'indice d'autocorrélation de Morand le plus important, compte tenu de la matrice de voisinage que l'on s'est doté. Et ainsi de suite, avec le deuxième, le troisième vecteur, etc. Il est important quand même de rappeler ici que cette première étape de la méthode ne fait pas du tout intervenir la variable à expliquer. Donc, les observations spatialisées que l'on veut expliquer, pour l'instant, n'apparaissent pas. Et la question est, comment allons-nous mettre en correspondance ces structures spatiales définies par ces vecteurs propres et les données observées ? Eh bien, au moyen d'une approche empirique, en fait, et qui constitue la deuxième étape de la méthode, donc on va sélectionner, en fait, qui va permettre de sélectionner parmi l'ensemble des vecteurs propres disponibles, ceux qui expliquent le mieux les données observées. Alors, pour ce faire, on va réaliser autant de régressions simples qu'il y a de vecteurs propres en prenant comme variable à expliquer nos observations, donc, encore une fois, ça peut être une incidence, un nombre de cas, etc. Et la variable explicative, un vecteur propre qui a été défini précédemment. On va obtenir comme ça pour chaque vecteur propre le coefficient de détermination associé à la régression et on va ranger les vecteurs propres par ordre décroissant de ce coefficient de détermination. Et ensuite, on fait entrer un par un par ordre décroissant de ce coefficient de détermination les vecteurs propres dans un modèle de régression multiple. Et à chaque fois que l'on fait entrer un nouveau vecteur, on calcule la valeur de ce qu'on appelle le critère d'Akaïké ou AIC pour Akaïké Information Criterium. Et au final, c'est les vecteurs propres qui sont associés à la valeur minimale du critère d'Akaïké sont ceux qui expliquent le mieux les observations et ce sont ceux qui représentent, en fait, qui correspondent aux structures spatiales qui sont implicitement contenues dans les données. Alors, je fais un rapide point sur le critère d'Akaïké. En fait, c'est un critère qui nous permet, parmi un ensemble de modèles disponibles, de modèles candidats, qui nous permet de sélectionner un modèle qui réalise le meilleur compromis entre la complexité du modèle, qui est ici représenté par le nombre de variables introduites dans le modèle, en l'occurrence ici, le nombre de vecteurs propres introduits dans le modèle, donc compromis entre la complexité du modèle et la variance expliquée par la régression linéaire, par le modèle. Donc, ici, c'est pas la variance expliquée, c'est la somme quadratique des résidus, mais voilà, c'est équivalent. Donc, le critère d'Akaïké fait un compromis entre complexité et précision du modèle. Donc, dans le cadre de notre exemple illustratif, comment cette méthode se décline ? Donc, dans un premier temps, la recherche des vecteurs propres de la matrice de voisinage nous a donné une liste de vecteurs propres caractéristiques de notre matrice de voisinage et dans un deuxième temps, en fait, les régressions linéaires simples entre chacun de ces vecteurs propres et les données observées nous ont donné des coefficients de détermination que nous avons rangés du plus grand au plus petit et j'ai représenté ici seulement les deux premiers vecteurs propres sélectionnés et qui présentent les coefficients de détermination les plus élevés. Et donc, ces deux structures en fait, identifiées sont à rapprocher de la manière dont on a défini au départ notre exemple et donc, on retrouve bien globalement les structures spatiales qui avaient été définies au départ. Donc, on retrouve bien ce gradient sud-ouest-nord-est alors, une précision, les vecteurs sont centrés donc, c'est pour ça ici que le zéro se situe ici sur la diagonale si on centrait nos données entre guillemets observées ici on retrouverait vraiment une structure spatiale similaire et dans le deuxième cas, le deuxième vecteur propre, on retrouve, même si ce n'est pas parfait, mais on retrouve bien une structure spatiale qui montre une oscillation selon l'axe X. Maintenant, je vais faire un point méthodologique complémentaire afin de montrer la souplesse d'application de cette méthode. En effet, les données observées pour l'instant, on a considéré qu'il s'agissait de données quantitatives mais j'insiste sur le fait que les données observées peuvent également être multivariées. Dans ce cas-là, on adapte la sélection des vecteurs propres et le critère d'Akaïké avec une version multivariable de la somme quadratique des résidus qui est liée à l'analyse canonique. Mais là, je vous renvoie à la référence de Stéphane Dré de 2006. Et puis, les données observées peuvent être relatives à des variables catégorielles. Dans ce cas-là, afin de se placer dans un cadre théorique cohérent, des transformations préalables des données sont toutefois requises. Alors, ces transformations, elles sont tout d'abord un codage disjonctif complet des variables catégorielles, c'est-à-dire que chaque modalité correspond à une colonne constituée de 0 et de 1. et donc, on applique ensuite une transformation des indicatrices de cette variable catégorielle, cette transformation-ci. Alors, pourquoi est-ce qu'on applique cette transformation ? En fait, cette transformation permet d'adapter le critère d'Akaïké, donc le critère de sélection de modèles, afin qu'il ne fasse plus, comme c'est dans le cas avec des variables quantitatives, qu'il ne fasse plus le compromis entre variance expliquée et complexité, mais, comme on se traite de variables catégorielles, le critère d'Akaïké va faire un compromis entre la complexité et le rapport de corrélation des variables à expliquer. Donc, on voit que la méthode, en fait, elle peut être appliquée dans de nombreux cas. et les structures spatiales que l'on a ainsi obtenues grâce à la méthode, en fait, elles peuvent, dans un premier temps, permettre de décrire, enfin, permettre d'émettre des hypothèses, en fait, sur les facteurs et les processus qui peuvent expliquer ces structures que l'on observe, mais également, il est possible d'aller plus loin en tentant d'expliquer ces structures spatiales par un ensemble de variables explicatives. Alors, dans ce cas, donc là, je passe à la partie suivante, on peut être tenté de rester dans une approche très descriptive et exploratoire de l'analyse factorielle et de l'algèbre linéaire et donc, une proposition et l'utilisation de l'analyse factorielle. Mais potentiellement, en fait, pour expliquer ces structures spatiales que l'on a identifiées, toute méthode d'analyse ou de modélisation peut être appliquée sans problème. Donc là, on passe vraiment à l'explication de ces structures spatiales proprement dites. Donc, je vais faire un point, j'en avais parlé dans mon résumé, je vais quand même faire un point rapide sur une méthode factorielle qui s'appelle l'analyse factorielle du groupe mixte qui, dans le cas de l'explication de ces structures spatiales peut s'avérer très intéressante. Alors, pourquoi ? parce qu'elle s'applique à des variables qui peuvent être quantitatives ou qualitatives ou un groupe de variables qui mélangent à la fois variables quantitatives et variables qualitatives. Elle s'applique aussi en fait à des variables qui sont structurées en groupes. et donc, chacun de ces groupes en fait sont définis afin de correspondre aux grands facteurs considérés a priori comme pertinents dans l'analyse. Par exemple, le facteur climatique, le facteur anthropisation, etc. Et l'analyse factorielle du groupe mixte équilibre a priori les inerties des groupes dans l'analyse afin de pouvoir analyser la contribution relative de ces groupes sans que cette contribution ne dépende uniquement du nombre de variables dans chacun des groupes. Donc, a priori, on part du principe que l'on n'a pas de connaissance a priori sur l'impact relatif de ces facteurs, de ces groupes et on va équilibrer a priori ces facteurs dans l'analyse, dans la suite de l'analyse. Alors, ce que montre ce schéma qui paraît un peu compliqué en fait, c'est que l'ensemble des analyses factorielles usuelles, donc l'analyse en composant principal, des factorielles des correspondances multiples, l'analyse de données mixtes, l'analyse factorielle multiple et l'analyse factorielle du groupe mixte qui est la plus générale on va dire. Toutes ces analyses en fait, elles peuvent être réalisées à partir d'une analyse en composante principale moyennant une pondération adéquate des variables quantitatives et des indicatrices des variables catégorielles. Donc, maintenant je vais présenter l'application de cette méthode à des données réelles et ces données en fait sont relatives au paludisme en Guyane française. Alors, petit rappel sur le paludisme, c'est une maladie parasitaire, le parasite est le plasmodium. Il existe plusieurs espèces de plasmodium, celles majoritairement présentes en Amérique du Sud et en Guyane française, c'est le plasmodium falciparum et plasmodium vivax. Et ce parasite est transmis à l'homme par des moustiques du genre anophèles. Et les anophèles, le vecteur majoritaire dans la région de la Guyane française et de l'Amazonie, c'est anophèles d'Arlingi, qui est un moustique qui est très anthropophile, mais par contre qui aime aussi la végétation et qui préfère la forêt et la végétation haute et assez dense comme zone de repos. Le travail que je vais vous présenter est bien sûr un travail en collaboration. À l'époque, il avait été fait avec l'Institut Pasteur de la Guyane et l'équipe Écosystème Amazonien et Pathologie Tropicale de l'Université Antiguiane, avec Aurélia Stéphanie et Bernard Carme. L'étude a été réalisée à Camopi, qui est un village amérindien situé à la frontière entre la Guyane française et le Brésil, mais côté Guyane. Ce village comporte environ 1200 habitants de différentes ethnies amérindiennes et en fait, ces habitants sont répartis sur une trentaine de hameaux qui se distribuent le long des deux rivières principales de la région que sont le fleuve Oyapok qui matérialise la frontière avec le Brésil et la rivière Camopi qui entre ici dans le territoire de la Guyane française. Les données épidémiologiques proviennent en fait du suivi d'une cohorte d'enfants de moins de 7 ans qui a été suivie à partir de 2001 jusqu'en à peu près 2012 je pense, 2011-2012. Et donc, pour chaque accès palustre des enfants de la cohorte ont été notés entre autres bien sûr le lieu de résidence on a vérifié le lieu de résidence de l'enfant la date de l'accès et l'espèce plasmodiale associée à l'accès. Donc, ce qui nous a permis en fait de calculer les taux d'incidence de Plasmodium falciparum on s'est limité à cette espèce taux d'incidence de Plasmodium falciparum par hameau donc sur les 30 hameaux et pour la période 2001-2009. Donc, on a une espèce de taux d'incidence moyen sur cette période où en fait le nombre de cas est resté relativement stable et élevé avec une forte transmission. Donc, j'ai représenté ici sur cette carte ces taux d'incidence avec une taille de cercle qui dépend qui est proportionnelle à l'incidence et donc on voit ici la rivière enfin le fleuve au Yapok qui est la frontière avec le Brésil ici donc ma flèche est verte sur vert ça ne se voit pas très bien mais ici la rivière Camopi voilà et les 30 hameaux qui se distribuent le long de ces deux rivières. Donc, on peut rien qu'en apercevant les données on peut déjà identifier certains a priori certaines structures spatiales on a l'impression que le nombre de cas enfin l'incidence pardon le taux d'incidence augmente lorsqu'on s'éloigne en fait de la confluence des deux rivières sachant que le hameau principal qui consiste le village de Camopi où il y a la mairie le collège l'école primaire etc. le hameau principal se situe ici à la confluence des deux rivières. Et alors là je reviens sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que nous sommes partis du principe que nous ne connaissions pas a priori la matrice de voisinage qui caractérisait les associations des relations spatiales entre les sites. Et donc nous avons généré un grand nombre de graphes donc 21 graphes en tout dont des graphes bien sûr basés sur les distances sur des distances seuil donc deux sites sont reliés si leur distance est inférieure à un certain seuil et ne sont pas reliés si la distance est supérieure à ce seuil et nous avons fait varier ce seuil avec différentes valeurs. Donc en tout nous avons obtenu 21 graphes et nous avons considéré 8 fonctions de pondération différentes en reprenant donc les deux fonctions que j'ai présentées précédemment et en faisant varier les paramètres de ces fonctions le alpha ici pardon et le bêta ici. En tout c'est 168 matrices de voisinage candidates qui ont été générées et comment avons-nous procédé par la suite ? Et bien tout simplement en réappliquant l'algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure qui consistait à choisir l'ensemble des vecteurs propres expliquant le mieux les données observées nous avons appliqué exactement la même procédure mais non pas pour une matrice de voisinage mais pour 168 matrices de voisinage et donc la valeur du critère d'Akaïké minimal nous donne à la fois la matrice de voisinage la plus susceptible d'expliquer les données observées et l'ensemble des vecteurs propres qui constituent en fait le modèle de régression multiple le meilleur au regard du critère d'Akaïké et l'ensemble des vecteurs propres qui constituent également les structures spatiales contenues dans nos données ces structures spatiales sélectionnées elles sont au nombre de 5 les voici alors elles ne sont pas toutes faciles à interpréter comme ça au premier regard parce qu'on aperçoit ici des structures spatiales associées à des valeurs propres négatives qui correspondent à des structures spatiales qui sont relativement locales avec des phénomènes d'opposition de valeurs entre des groupes de hameaux ici nous avons aussi une autre structure locale mais par contre nous avons ici de grandes structures qui apparaissent et qui sont un peu plus faciles à interpréter notamment celle-ci la première où on voit deux grands groupes de hameaux qui se séparaient ici à ce niveau-là et il se trouve en fait que connaissant le site d'études ce point ici qui sépare en fait le groupe ces deux groupes de hameaux il s'agit en fait d'un pardon ce point-là cette position correspond à des rapides en fait sur la rivière Camopi et qui représente un obstacle à la navigation pardon sur cette rivière cette structure spatiale est très simple aussi à interpréter elle considère essentiellement les villages qui sont le long du fleuve au Yapok en distinguant les villages de la partie amont du fleuve par rapport à la confluence et les villages de la partie avale cette structure-là est un peu plus compliquée à interpréter il s'agit ici en blanc des villages qui sont à équidistance on a l'impression des villages des hameaux qui constituent le village donc on a voulu en savoir un peu plus si on a confronté ces structures spatiales à un ensemble de variables explicatives je ne vais pas rentrer dans le détail de ces variables explicatives mais ce que l'on a fait c'est appliquer une analyse factorielle de groupes mixtes en définissant un groupe de variables comme étant en fait le groupe des structures spatiales c'est à dire les vecteurs propres que j'ai présenté précédemment et un deuxième groupe de variables qui correspond à une description de l'environnement autour des villages l'ensemble des variables explicatives ont été déduites d'une caractérisation de l'occupation du sol de la région mais également du réseau hydrographique et puis on a inclus un troisième groupe qui correspond plutôt à la description des caractéristiques intrinsèques à chacun des hameaux donc est-ce que le hameau a été créé ou abandonné durant l'étude quel est le nombre d'habitations dans le hameau le nombre d'habitants son caractère inondable la fréquence d'intervention du service de démoustication et sa distance au centre de santé qui se situe dans le hameau principal donc les résultats de l'analyse factorielle de groupe mixte en ce qui concerne les variables quantitatives les résultats s'interprètent comme une analyse en composante principale et ce qui est intéressant ici c'est que le premier axe on voit qu'il est associé à la première structure spatiale identifiée le deuxième axe à la troisième pardon à la quatrième structure spatiale identifiée donc on peut comme ça expliquer chacune des structures spatiales avec des variables différentes qui ne sont pas forcément corrélées entre elles si on avait introduit directement le taux d'incidence on aurait cherché à corréler globalement ce taux d'incidence avec les variables explicatives alors que là on décompose bien en fait les différentes structures spatiales dans les données et on les explique indépendamment les unes des autres et donc cette première structure spatiale est associée en fait à une forte distance au centre de santé mais aussi à une prédominance en fait de la forêt et de la végétation haute autour des villages et cette structure spatiale est associée plutôt à la à la proximité du fleuve à la proximité du fleuve avec une proximité très importante dans cette partie-là du fleuve et une proximité moins importante dans cette partie-là mais aussi des taux d'incidence qui sont plus faibles qu'en amont de la camopie qui sont plus faibles qu'en amont de la camopie avec des taux d'incidence particulièrement faibles ici et un peu plus élevés ici et donc en ce qui concerne les variables catégorielles elles s'interprètent comme en analyse factorielle des correspondances multiples et on peut les représenter conjointement avec les individus d'analyse donc les carrés ici représentent chacun des hameaux étudiés et j'ai représenté ici les modalités de la variable caractérisant la fréquence de passage du service de démoustication et ce que l'on observe c'est que l'ensemble des hameaux qui sont proches de cette variable indiquant que le service de démoustication ne passe jamais l'ensemble de ces hameaux se situe dans la partie amont de la rivière camopie qui a été caractérisée par la première structure spatiale alors ces deux hameaux ici qui sont en fait les deux hameaux les plus éloignés sur le fleuve Oyapok sont aussi associés à une fréquence nulle de passage du service de démoustication donc cette fréquence de passage n'explique pas tout mais en tout cas elle explique en bonne partie la différence que l'on peut observer entre ce groupe de hameaux et le reste des hameaux donc je ne vais pas rentrer dans le détail en fait de l'interprétation de la synthèse de ces résultats mais j'insiste sur le fait qu'en fait l'identification de ces structures spatiales comme je le disais ça permet de se focaliser en fait sur certaines structures spatiales et donc permet de contextualiser un peu l'explication de notre taux d'incidence contextualiser en termes d'échelle et en termes de zones d'études de régions donc ça permet de localiser un petit peu notre explication bien sûr une telle analyse a des limites la première c'est la difficulté que l'on peut avoir à expliquer des structures spatiales très locales et malgré le fait que l'indice d'autocorrélation de Moran peut être significatif pour ces structures spatiales elle reste difficile en tout cas il est clair que nous n'avions pas les variables explicatives à même d'expliquer ces structures et bien l'autre danger aussi d'une telle analyse c'est de s'éloigner un peu trop de notre variable de nos données observées au départ là on a déjà une modélisation en fait de nos données observées au travers de différentes structures spatiales ces différentes structures spatiales ne représentent qu'une partie de nos données observées pas la totalité et donc il faut faire attention de ne pas trop surinterpréter ces structures spatiales au regard des valeurs explicatives afin de ne pas trop faire d'hypothèses inadéquates on va dire donc en termes de conclusion générale je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces points que j'ai déjà dit en fait dans l'exposé donc c'est qui reprennent en fait les points importants de l'exposé j'insisterai sur le fait qu'en fait cette méthode elle est relativement souple encore une fois elle peut s'adapter à des données quantitatives qualitatives univariées ou multivariées et bien que ça ne paraisse pas encore très clairement dans mon exposé elle est aussi facile à mettre en oeuvre effectivement nous disposons d'outils logiciels et de tutoriels très bien faits qui permettent d'appliquer cette méthode donc je les ai listées ici donc pour l'aspect méthodologique vous pouvez vous rapporter à ces articles scientifiques et en termes aussi d'application de la méthode mais pour l'implémentation effective de la méthode donc j'ai listé ici quelques librairies R avec des tutoriels associés qui sont très bien faits et qui permettent d'appliquer la méthode pas à pas et puis je vous ai également mis le code qui m'a permis de simuler les données qui ont défini notre exemple illustratif alors il paraît long mais en fait plus des trois quarts du code correspond à de l'affichage en fait à la génération des courbes enfin des figures pardon la méthode par elle-même elle est elle est très très rapide ce sont en gros ces quelques lignes qui permettent d'identifier les structures spatiales dans les données voilà j'en ai fini je vous remercie votre attention en espérant avoir été suffisamment clair à la génération à la génération